Nous avons effectivement fermé nos services, notre service aux usagers puisque le confinement nous a obligés à rester chez nous, notamment en télétravail, mais nous avions malgré tout maintenu une présence au service pour pouvoir répondre en permanence aux usagers. Et puis, d'un autre côté, nous avons également mis en place, en partenariat avec l'éducation nationale, l'accueil pour les enfants des ayants droit. Nous avons dans un premier temps attendu le protocole sanitaire national de réouverture des écoles. Nous avons mis en place une commission qui s'est rendue sur chaque école et nous avons pu réouvrir l'ensemble des écoles, donc élémentaire le 18 mai et le 25 mai pour toutes les écoles maternelles. Le fait de pouvoir avoir de petits effectifs, notamment la première semaine, puisque nous étions environ un peu plus de 400 enfants en élémentaire, puis on est sur les maternelles, on a eu un peu plus de 250 enfants pour 2700 enfants en général, mais c'est vrai que ce petit effectif a permis vraiment de s'approprier les nouvelles mesures. Voilà, donc effectivement, c'était vraiment plutôt une bonne chose et c'est vrai que la montée en puissance des effectifs a été due quand même au fait que, et les familles et les équipes enseignantes ont vu que les mesures barrières étaient mises en œuvre, que chacun se les appropriait et que finalement, effectivement, ça permettait un fonctionnement, alors certes un peu nouveau, mais en tout cas qui permettait de garantir la sécurité de tous. Depuis la mi-juin, nous avons ouvert les inscriptions pour les centres de loisirs de cet été, donc dans un premier temps, de façon dématérialisée, donc par Internet, et puis maintenant, ils peuvent également venir s'inscrire physiquement au service, et puis nous avons également les clubs loisirs qui vont fonctionner, donc qui sont un peu le pendant des centres de loisirs, des structures de rue, on va dire, qui ont un accueil plus souple pour les familles, on a bien évidemment les structures jeunesse aussi pour les 14, les 13, 17 ans. On a réussi à sauver, et on est assez fiers de ça, des centres de vacances parce que c'est vrai que ce n'était pas gagné au départ. Il y a également les maisons de quartier qui vont proposer des activités, il y a la microfolie, il y aura un village sportif à la Cité des Sports, et il y aura un village familial estival au parc Louis-Armand. On espère effectivement que suite à cette période difficile pour tout le monde, on puisse proposer un bel été. Le virus, même s'il est moins virulent, est toujours présent, donc il faut continuer à se protéger pour que les familles, les jeunes, les moins jeunes puissent profiter des mois de juillet-août et oublier un petit peu les deux mois de confinement qu'ils viennent de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada